plus mes cordonnes d'accord donc pour vous dire la vérité c'est la première fois que j'utilise google meet avec un nombre important de participants donc j'espère qu'on va pas avoir des problèmes j'espère que ça va marcher alors quand vous savez en principe nous avons 13 semaines d'enseignement mais nous avons déjà raté une semaine c'est la semaine du 3 octobre donc nous avons déjà raté un cours donc on va voir après s'il ya eu lieu de rattraper le cours qu'on a perdu d'accord alors ce que vous allez avoir en module archi 1 donc vous allez avoir des cours et des td les tp sont laissés en s2 pour le module architecture 2 vous avez deux parties pour cette année vous avez archi 1 vous allez étudier en s1 d'accord donc vous avez uniquement des cours et des td et archi 2 en s2 fait les cours td et les tp d'accord donc c'est quoi l'objectif de l'enseignement du cours archi 1 donc ce cours et constitue un premier apport à la bonne compréhension de l'architecture interne et le fonctionnement d'un ordinateur donc ce qu'on va étudier dans ce dans ce cours on est dans archi 1 donc on va étudier les composants suivants qui sont le processeur et la mémoire et aussi on va étudier l'interaction entre les deux l'interaction processeur mémoire donc on va étudier ces trois dans leur aspect architecturaux fonctionnel et logiciel donc en archi 1 on va se focaliser sur l'interaction processeur mémoire d'accord les autres circuits et composants sont laissés en archi 2 dans le deuxième semestre vous allez aussi étudier l'interaction du processeur avec les autres composants de l'ordinateur d'accord alors dans les architectures des ordinateurs généralement en raison niveau bas de la machine donc les outils de programmation qu'on va présenter ça sera des outils niveau bas qui sont le langage assembleur et le code machine alors c'est quoi le code machine le code machine c'est le code le plus bas avec lequel on peut programmer un ordinateur où il a une machine donc c'est le code qui est compris directement par l'ordinateur sans besoin d'intermédiaire ou de compilateur ou d'interpréteur il est directement compris par par le processeur là par l'ordinateur c'est en fait on le nombre le langage naturel de l'ordinateur les oies des 1 et des 0 c'est la plus petite information qu'on peut représenter dans une machine c'est 1 ou des 0 d'accord ça c'est le code machine il représente le dernier chapitre qu'on va étudier dans ce module d'accord alors en dessus de ce langage de programmation là en dessus de ce code vient un deuxième langage qu'on appelle le langage assembleur d'accord donc c'est un langage intermédiaire il est symbolique ça veut dire qu'il utilise des symboles d'accord donc c'est aussi un deuxième langage qui est proche de la machine et en même temps on peut le comprendre à un niveau plus haut d'accord bon c'est pas comme les langages évolués c'est pas exactement mais quand même on peut le comprendre parce qu'il est symbolique qu'il utilise des symboles qu'on peut comprendre d'accord donc aussi en même temps il est proche de la machine et le code le plus proche niveau 1 c'est le code machine d'accord le langage assembleur il constitue le chat le chapitre donc l'avant dernier d'accord donc c'est le chapitre numéro 3 donc en chapitre numéro 3 on va étudier le langage assembleur le chapitre le dernier chapitre on va étudier le code machine d'accord je pense que vous avez déjà vu un peu un langage symbolique l'année dernière où vous avez vous avez vu les symboles ad sub mules etc d'accord pardon machine pédagogique voilà voilà exactement dans la machine pédagogique donc le ad est utilisé pour où il désigne donc une opération d'addition mules par exemple désigne l'opération de multiplication sub désigne une opération de soustraction etc d'accord donc c'est un langage symbolique il n'est pas compris directement par la machine qui doit être traduit en code machine pour qu'ils soient compréhensibles directement d'accord on est d'accord pour ça c'est bon on va vous présenter un autre outil un outil de mise au point des programmes appelé des bugs mais c'est tout si vous allez l'étudier en tp en s2 d'accord donc il va renforcer vos connaissances sur les deux les deux langages de programmation alors les connaissances préalables qu'on vous demande pour bien démarrer le coache et un c'est d'avoir un peu de connaissances en structure machine donc c'est un module que vous avez vous avez vu l'année passée qu'est ce qu'on veut exactement dont comme connaissance c'est d'avoir une bonne connaissance en système d'énumération voilà je pense que l'on architecture des ordinateurs nous avons besoin d'utiliser deux systèmes d'énumération qui sont le système binaire et le système hexadecimal donc cette année on va pas vous apprendre les deux systèmes d'accord et comment convertir une donnée d'un système à un autre aussi vous devez avoir certaines connaissances en circuit logique combinatoire dans tout ce qui est pour logique un or etc donc c'est tout donc c'est suffisant pour le des connaissances en structure machine vous devez avoir aussi donc le raisonnement algorithmique donc vous avez vous avez fait de l'algorithmique l'année passée en première année d'accord c'est tout donc on passe directement au chapitre 1 donc on va pas tarder alors on a dit que le plan du module archi a composé de quatre chapitres donc le chapitre 1 c'est introduction et rappel donc on va voir la culture générale et on va toucher un peu aux architectures des ordinateurs le chapitre 2 on va étudier un cas particulier d'un processeur d'accord processeur réel le troisième chapitre on va étudier le langage assembleur et le dernier c'est la génération du du code machine alors on commence chapitre 1 donc la personne qui est ici s'appelle philippe de laïfus alors cette personne a inventé le mot informatique en 1962 c'est quoi le mot informatique donc je précise il n'a pas inventé l'informatique mais l'appellation le nom d'accord c'est un prof de français de langue française qui a inventé le mot en français informatique c'est une contraction de deux termes qui sont informations et automates et ça signifie en informatique le traitement automatique de l'information traitement automatique de l'information ça veut dire l'information elle est traité par le billet d'un automate en effet un automate n'est pas une notion propre à la informatique uniquement mais à la plusieurs champs d'application l'informatique le mécanique l'automatisme etc donc la définition générale d'un automate c'est quoi c'est tout dispositif qui reproduit en autonomie c'est à dire de façon autonome ni de façon libre une séquence d'action prédéterminée sans l'intervention humaine donc ça c'est la définition générale d'un automate d'accord mais maintenant est ce que vous est ce que vous pouvez donner l'accès aux autres ah oui donc merci c'est bon donc je répète donc j'ai dit que l'automate c'est pas un mot réservé uniquement au domaine de l'informatique mais il a plusieurs champs d'application d'accord de façon générale c'est tout dispositif qui reproduit en autonomie la même séquence d'action prédéterminée son intervention humaine il est libre de choisir les actions mais d'abord l'automate c'est un objet programmé on le programme à l'avance on le configure et puis il réalise ses actions et son intervention humaine d'accord donc à chaque fois il produit des actions à base des informations qu'il reçoit ou là qu'il capture de son environnement ça c'est la définition d'un automate de façon générale en informatique l'automate c'est celui qui réalise le traitement automatique de l'information mais on l'appelle ordinateur d'accord donc on l'appelle ordinateur maintenant c'est quoi la définition exacte d'un ordinateur donc c'est un système donc elle dit mais c'est un système à dominance électronique je m'attends à dominance électronique c'est qu'on peut avoir d'autres types de composants d'accord mais la dominance elle est électronique donc la majorité c'est électronique donc c'est un système qui permet de réaliser ou qui doit réaliser les quatre fonctionnalités suivantes il doit savoir recevoir des données il doit savoir traiter des données soit les données qu'il a reçues de l'extérieur soit les données qui ont été stockés et dans la machine d'accord une fois les données traitées il doit savoir soit les en magasiner en magasiner c'est à dire les stocker dans des lieux de stockage soit les transmettre à l'extérieur d'accord donc une machine ou là un ordinateur qui ne fait pas une de ces fonctions c'est pas un ordinateur donc c'est inutile d'accord s'il manque une fonction parmi ces quatre fonctions c'est un ordinateur inutile on ne respecte pas comme machine d'accord donc il doit savoir réaliser les quatre fonctions d'accord alors le terme ordinateur a été proposé en 1955 par le philosophe jacques perret d'accord je précise là je parle de d'appellation d'accord parce que l'ordinateur l'arche et les ordinateurs existent avant avait avec l'appellation computer donc il n'avait pas d'appellation en langue française d'accord donc après venait le philosophe jacques perret qui a proposé le nom ordinateur c'est aussi un professeur de langue française d'accord donc il a proposé le mot ordinateur à cette machine oui alors la prochaine fois je vais essayer de regrouper vos listes mail je vous envoie directement l'invitation pour ne pas avoir ce pour accéder directement d'accord alors de quoi est constitué d'un ordinateur un ordinateur présente deux aspects l'aspect matériel ce qu'on appelle hardware c'est l'ensemble des composants et accessoires qui constituent l'ordinateur c'est c'est les composants qu'on peut toucher ces matériels d'accord l'aspect logiciel c'est l'ensemble des programmes qui permettent d'exploiter cette partie matérielle d'accord si on a uniquement le matériel sans aspect logiciel sans une couche logicielle qui fait fonctionner ses composants matériels ça ne sert à rien d'accord une machine qui n'a pas de deux couches logicielles c'est pas une machine fonctionnelle d'accord donc on doit avoir les deux couches en même temps les composants ainsi que les programmes qui exploitent ces composants d'accord je pense donc si à un moment donné vous ne comprenez quelque chose donc vous m'arrêtez d'accord alors je vais lire un peu le chat on peut pas voir le pdf vous n'arrivez pas à voir le le slide c'est d'accord donc alors donc j'ai dit nous on doit avoir les deux couches en même temps la couche matérielle et la couche logicielle donc si on veut avoir plus de détails donc là nous avons deux couches la couche matérielle c'est celle là en bleu donc elle est constituée de l'ensemble des composants ces composants qu'est ce qu'on peut avoir composants on peut avoir l'unité centrale les périphiques d'entrée sorties comme le clavier l'écran l'imprimante etc au dessus de cette couche matérielle nous avons la couche logicielle le software qui elle même elle est composée de couches de trois couches superposées l'une en dessus de l'autre donc la première couche c'est la couche système d'exploitation d'accord donc le système d'exploitation on peut avoir windows unix ou la android pour les appareils téléphoniques alors cette couche d'exploitation toutes ce ne suffit pas pour réaliser des traitements donc en dessus de cette couche on doit avoir une couche application donc là on installe tous les programmes pour le traitement des données par exemple le microsoft office avec ses différents outils excel word etc ça peut être un programme etc dans toutes les applications c'est la couche application la dernière couche c'est la couche utilisateur bien sûr on doit avoir l'utilisateur qui traitent ce système informatique donc nous ce qui nous intéresse c'est quoi c'est cette couche c'est la couche matérielle donc parce que le but du module archi c'est d'étudier l'architecture interne de l'ordinateur il y en a des composants d'accord et de montrer comment les paramétrer et les configurer donc on va directement voir le schéma synoptique de cette couche matérielle le schéma synoptique de la couche matérielle suivante donc voici le chime le schéma synoptique d'un ordinateur qu'est ce qu'on veut dire par schéma synoptique synoptique ça veut dire fonctionnel ça veut dire on ne veut montrer que les unités fonctionnelles de notre ordinateur sont rentrés dans les détails d'accord donc bien sûr où on dresse cette architecture d'où on l'adresse qu'est ce qu'on a dit tout à l'heure on a donné une définition à un ordinateur donc cette architecture ou ce schéma on le dresse de la définition de tout à l'heure d'un ordinateur un ordinateur c'est un système qui est capable de réaliser les autres les fonctions suivantes il y en a recevoir des données traiter des données emmagasiner des données et aussi transmettre des données vers l'extérieur d'accord donc l'architecture ou le schéma synoptique de notre ordinateur il doit répondre à ses fonctionnalités il y en a les fonctions indomens on doit les trouver sur l'architecture on doit avoir des composants qui permettent en interaction de réaliser ses fonctionnalités les quatre fonctionnalités d'accord donc on revient à notre architecture à des liens alors où est l'architecture on commence d'abord par l'unité centrale de traitement cette unité c'est le coeur battant de notre architecture donc il y en a tous les traitements qui se font dans l'ordinateur se rend à l'intérieur de cette unité ma cache un autre un autre lieu où on peut avoir des traitements c'est le seul lieu de traitement des données donc on appelle donc unité centrale de traitement l'ICT en anglais c'est central processing unit c'est CPU vous pouvez l'appeler quand vous voulez c'est une unité centrale de traitement ou bien cpu d'accord alors cette unité centrale de traitement la première des choses doit savoir réceptionner des données ou lire des données à partir d'où elle vient ces données à partir d'autres composants qu'on appelle unité d'entrée d'accord donc les données sont lues à à partir d'unité d'entrée vers l'unité centrale de traitement pour pour traitement par la suite d'accord alors on peut avoir on a plusieurs unités d'entrée donc vous savez vous connaissez quelques unités comme le clavier d'accord donc quand vous tapez sur un caractère sur le clavier donc vous allez avoir le caractère ou le code du caractère qui part directement à l'unité centrale pour qu'il soit traité alors vous avez la souris quand vous tapez sur la souris d'accord donc vous donnez une information à l'unité centrale de traitement donc il y aura un signal qui va être envoyé d'accord par exemple on peut avoir le scanner comme une unité d'entrée d'accord donc vous scannez une image l'image va être par la suite transféré à l'unité centrale de traitement pour un traitement d'image vous pouvez aussi prendre une photo par un appareil de photo numérique la même chose la photo c'est comme l'image donc elle va être traité par un programme de traitement d'image d'accord donc là côté unité d'entrée nous avons des données de nature différentes ça peut être des caractères ça peut être une image une vidéo un son ça peut être un son mais après nous avons une indépendance de la nature de la donnée au bas niveau parce que même si au niveau haut ou là au niveau au niveau au niveau au niveau au niveau de la machine même si les données sont de nature différente au niveau bas ils seront tous codés avec le même codage c'est le codage binaire d'accord c'est ce qu'on appelle l'indépendance des données au niveau bas l'indépendance des données de la machine au niveau bas d'accord alors on voit bien que le sens du flux de la lecture de données il est unidirectionnel il part des unités d'entrée vers l'unité centrale de traitement donc l'unité d'entrée ne sait que émettre des données elle ne sait pas recevoir des données d'accord c'est ça le rôle des unités d'entrée alors qu'est ce que nous avons dit on a dit au niveau de l'unité centrale de traitement s'effectue tous les traitements d'accord donc même l'exécution des programmes donc au niveau du cpu qui est le coeur battant de la machine s'effectue l'exécution des programmes un programme c'est quoi c'est un ensemble d'instructions donc imaginez nous avons une instruction qui demande de lire une donnée d'accord par exemple j'ai lire x j'ai l'instruction lire x alors si on ne précise pas l'unité d'entrée à partir de quelle on veut lire x par défaut l'unité centrale va lire la donnée à partir du clavier donc le clavier on appelle c'est l'unité d'entrée standard d'accord donc par défaut si on ne précise pas l'unité d'entrée à partir de quelle on va lire x il va par défaut choisir le clavier toujours c'est le clavier qui représente l'unité d'entrée standard d'accord donc là nous avons vu qu'on a répondu à la définition à une partie de la définition d'un ordinateur un ordinateur doit savoir lire des données donc c'est l'interaction ict avec unité d'entrée qui permet de réaliser cette fonction de la même façon de l'autre côté un ordinateur doit savoir transmettre des données ça veut dire après traitement des données au niveau c'est la même chose ici on peut avoir plusieurs unités de sortie donc les unités qu'on connaît comme l'écran d'accord donc sur l'écran va afficher des données on peut imprimer nos données on peut envoyer nos données vers un autre une autre machine par exemple dans l'industrie ça peut être un robot là donc c'est un moteur on va commander ses actionneurs d'accord par les données résultats après un traitement donc on peut avoir plusieurs unités de sortie alors on va aussi la même chose ici le le sens du fli fli pardon il est unidirectionnel il part de l'unité centrale de traitement vers les unités de sortie donc on peut pas avoir un sens inverse d'accord donc les unités de sortie ne savent que réceptionner des données d'accord donc elle peut pas émettre des données la même chose ici donc supposons donc on reprend le même exemple de tout à l'heure l'unité centrale de traitement est en train d'exécuter un traitement un programme à un moment donné on arrive à une commande ou à une instruction où on veut afficher une donnée par exemple j'ai écrire x donc si dans l'instruction je ne précise pas la sortie par défaut il va choisir l'écran comme unité de sortie standard d'accord c'est toujours comme ça donc l'unité d'entrée standard c'est le clavier l'unité de sortie standard c'est l'écran d'accord donc comme ça donc l'interaction unité centrale avec unité d'entrée répond à la fonctionnalité un ordinateur c'est un système qui doit recevoir des données la deuxième partie interaction uct avec unité de sortie répond à la dix à une partie de la définition d'un ordinateur c'est qu'un ordinateur doit savoir transmettre des données donc c'est bon on revient à la définition alors un ordinateur doit recevoir donc c'est déjà expliqué transmettre c'est bon c'est expliqué sur l'architecture doit savoir aussi traiter des données ce sont les données reçues et aussi les ont magasiné je m'étais en magasiné menta les stocker d'accord donc on revient à l'architecture donc on laisse le traitement à la fin donc ce qu'il faut garder en tête pour le moment c'est que l'unité centrale de traitement doit donc elle effectue tous les traitements de la machine c'est le seul lieu où s'exécutent les traitements d'accord on peut pas avoir un autre composant qui réalise ou se réalise les traitements c'est c'est le coeur de l'architecture c'est le cpu d'accord alors on va passer aux composants qui interagissent pour accomplir la fonction de stockage des données alors qu'est ce qu'on entend par stocker les données ça veut dire on doit avoir des lieux de stockage des données c'est des espaces où on doit stocker des données ce qu'on appelle les mémoires alors la mémoire nous avons deux types de mémoire elle a la mémoire centrale elle a la mémoire secondaire on les appelle aussi mémoire principale et mémoire auxiliaire d'accord elle a deux types ou deux lieux où on peut emmagasiner de l'information mais qu'est-ce que vous observez par rapport à l'interaction de ces deux types de mémoire avec l'unité centrale de traitement qu'est ce que vous remarquez mémoire secondaire pardon mémoire secondaire passe à la mémoire centrale pour très bien ça veut dire quoi ça veut dire que l'unité centrale de traitement ne peut voir que la mémoire centrale d'accord donc par contre cette dernière qui est la mémoire centrale elle aussi elle a un lien elle est connectée avec la mémoire secondaire d'accord donc si on veut traiter des données qui sont en mémoire secondaire il faut d'abord les faire passer à la mémoire centrale pour que ces données soient visibles par l'unité centrale de traitement d'accord donc il n'y a pas un lien ou une connexion directe entre l'unité centrale de traitement et la mémoire secondaire donc si sur vos disques durs vous avez des données ou des fichiers que vous voulez traiter ces données doivent être ou ces documents pardon doivent être d'abord chargés en mémoire centrale qui elle a un lien direct avec l'unité centrale de traitement donc cette unité de traitement ne peut pas voir les périphériques ou les mémoires secondaires d'accord donc ça doit tout programme où l'atout fichier doit passer par la mémoire centrale donc qu'est-ce qu'on peut trouver dans la mémoire centrale soit des instructions soit des données d'accord donc je dis de façon générale ramener une information de la mémoire centrale cette information ça peut être une donnée comme les variables d'un programme ça peut être une instruction donc les instructions en mémoire ils sont codés un domaine code chaque instruction d'accord un code en langage binaire donc quand on dit ramener une information dans la suite du coup quand je dis je ramène une information de la mémoire l'information peut être peut-être une instruction comme ça peut être une donnée d'accord donc on va prendre un exemple donc supposons vous sur votre disque dur parce que la mémoire secondaire on a plusieurs types donc il ya le type disque dur classique htd d'accord il ya ça peut être un flash disque et ça peut être un disque ssd donc c'est solid state disque donc la t donc qui utilise la part donc ils utilisent la technologie ssd d'accord ça veut dire c'est des dispositifs qui permettent de stocker des données sur des puces mémoires de type des puces mémoires de type flash donc ils sont ils sont des des puces semi conducteurs il y a une écriture des données ferrant c'est cela à une impulsion électrique sur des cartes imprimables d'accord c'est des circuits intégrés contrairement au disque dur classique qui est qui est mécanique alors un composant mécanique donc les disques le type de disque ssd ou la technologie ssd c'est plus rapide en temps d'accès que les disques dur classique et ça consomme moins d'électricité l'essentiel c'est que on reprend l'exemple vous avez un fichier sur votre mémoire secondaire elle peut être une de ces trois d'accord et vous voulez traiter ce fichier supposons un comme un fichier d'accord donc vous allez cliquer sur fichier ouvrir n'est ce pas pour traiter un fichier pour modifier par exemple le contenu d'un fichier alors le fait de cliquer sur ouvrir le contenu du fichier va être automatiquement chargé en mémoire centrale va être transféré directement mémoire centrale et à ce moment là quand il est dans la mémoire centrale que vous pouvez faire les différents traitements sur ce fichier d'accord ajouter des données faire la lecture modification etc d'accord alors si vous ne n'enregistrez pas le fichier vous savez que la mémoire centrale c'est une mémoire volatile que signifie volatile dès qu'on a une coupure d'électricité on perd le contenu d'accord donc si vous n'enregistrez pas le fichier donc la mise à jour que vous avez fait sur le fichier vous n'allez pas la trouver dans l'emplacement précédent ou là dans l'emplacement du fichier sur la mémoire secondaire vous n'allez pas trouver les modifications apportées au fichier c'est pour ça comme le fichier au moment du traitement son stockage ou là son lieu d'emplacement c'est dans la mémoire centrale qui est connu volatile et en cas de coupure d'électricité on va perdre les données d'accord ou bien si on ferme le fichier sans enregistrer le fichier on va pas avoir la dernière mise à jour on va pas avoir les traitements effectués sur le fichier donc c'est pour ça on doit à la fin cliquer sur enregistrer sous et puis on choisit un emplacement sur le mémoire secondaire donc enregistrer sous ça permet de transférer le fichier qui est dans la mémoire centrale vers la mémoire secondaire d'accord donc ça permet de transférer dans ce sens le fichier et on aura donc la dernière mise à jour du fichier d'accord donc tout programme qui doit être traité par l'unité centrale doit être chargé en mémoire centrale tout programme d'accord donc l'unité centrale ne peut pas traiter directement des fichiers qui sont sur sur votre mémoire secondaire sur la mémoire secondaire de votre machine donc ça doit passer obligatoirement par la mémoire centrale c'est pour ça là nous avons une flèche un sens de flux bidirectionnel c'est dans les deux sens donc dans ce sens on charge le programme on fait le chargement du programme ou là du document de façon générale dans la mémoire centrale et dans ce sens on remet le fichier à la mémoire secondaire pour qu'ils soient stockés à long terme d'accord parce que parfois il ya des programmes dont on a besoin pour pour exécution momentanienne et donc pour faire un traitement d'autres on a besoin de les sauvegarder d'accord bien sûr pour la sauvegarde il faut utiliser les mémoires secondaires parce qu'ils sont des mémoires non volatiles ça veut dire on ne perd jamais l'information c'est coupure d'électricité ou là ça dépend ça dépend pas de l'électricité d'accord par contre la mémoire centrale elle est volatile donc dès qu'on éteint la machine on allume on perd les données d'accord donc ça alors à donc ça est ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant c'est bon la mémoire secondaire la mémoire centrale j'ai une question pour moi vous avez dit que les données de type différent sont codés sont codés de la même manière oui au niveau bas au niveau comment la machine peut différencier telle donnée et telle donnée oui ça dépend d'ailleurs ça dépend le périphérique d'où vient la donnée d'accord donc quand on lit les données ça dépend d'où vient la donnée au endo donc vous allez en fait vous allez voir ça dans le chapitre suivant au tel comme dans le module l'architecture des ordinateurs en comme archi 1 comme archi 2 archi 2 il ya tout un chapitre qui utile qui étudie les périphériques d'entrée et sortie donc chaque périphérique en d'où une interface il ya des informations l'unité centrale de traitement kit à la belle à la donnée a dit qu'une part de quel périphérique et selon le périphérique on peut savoir le type de la donnée et le type de la donnée sera converti en code compris par la machine qui est le code binaire d'accord même si par exemple au niveau du programme quand vous déclarez parce que quand vous lisez une donne imaginez une je sais pas des caractères d'accord on suit les instructions d'un programme d'accord c'est une instruction donc les données qu'on lui il faut dans le programme on leur réserve des variables on va stocker la donnée lui la variable est dans le programme on va lui donner un type lors de la déclaration n'est ce pas ça très bien donc ici déjà encore on connaît le type la donne la donnée qu'on a lu elle est de quel type après il y aura des programmes qui convertit chaque type au type au codage de bas niveau d'accord on continue alors très bien alors pour la mémoire centrale nous avons dit donc la mémoire centrale de façon générale elle est à base la dominance ram ram c'est random access memory bon il ya aussi de la rome mais la dominance c'est la rame la rame on connaît qu'elle est volatile ça veut dire dès qu'on a une coupure d'électricité on perd toutes les données une autre information c'est que la rame elle est à lecture écriture vous voyez le sens du flux ici entre mémoire centrale et l'unité centrale de traitement il est bidirectionnel ça veut dire que l'unité centrale de traitement peut lire des données à partir de la mémoire dans ce sens et elle peut pardon dans ce sens de la mémoire vers l'ICT elle peut aussi écrire des données sur la mémoire centrale c'est dans ce sens de l'ICT vers la mémoire centrale donc elle est à lecture et écriture d'accord nous avons un sens bidirectionnel alors nous avons deux grandes familles de rame qui sont la d rame et la s rame d rame qui signifie dynamique rame et s rame qui signifie statique rame d'accord alors ce qu'il faut connaître si on essaie de comparer les deux s rame à doma donc s rame et dé rame vous voyez là j'ai mis dé rame en gras je vais expliquer par la suite ou elle est donc la s rame c'est une mémoire très 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 rapide par rapport à la d rame et donc on constate que la d rame elle est moins cher que la s rame la d rame elle est très lente par rapport à la s rame donc elle est moins cher que la s rame donc on peut l'avoir en quantité très grande et on peut avoir autant de barres d rame dans notre machine avec un coût un coût abordable donc l'idéal c'est de remplir vos machines avec de la mémoire à base de d rame comme ça le prix de l'ordinateur de façon générale ne soit pas exorbitant donc il n'est pas possible d'avoir une mémoire avec une capacité de stockage importante qu'elle mène à base de s rame à des impôts c'est parce que le prix le coûte à la s rame c'est très 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 cher donc vous pouvez pas imaginer le coût il est très cher donc tous les ordinateurs oui le temps d'accès oui très bien le c'est le temps d'accès justement le temps d'accès qui n'est pas le même d'accord donc là la s rame elle est très rapide par rapport à la déjeuner est-ce que j'ai une demande ici donc on a dit que la s rame elle est très 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 rapide en temps d'accès donc elle est très chère donc on peut on peut pas avoir une mémoire centrale à base de s rame qui soit de capacité de stockage assez importante donc tous les mémoires sur toutes les machines d'accord sont à base de dérame parce que la dérame elle est moins chère d'accord donc on peut la voir en quantité par contre l'inconvénient de la dérame c'est c'est la lenteur donc la dérame elle est très lente par rapport à la cadence du cpu elle est par rapport au traitement à la vitesse de traitement des programmes au niveau de l'ICT d'accord ça veut dire que si un programme à un moment donné demande une information de la mémoire centrale qui est à base de dérame d'accord donc la dérame va prendre beaucoup de temps pour lui remettre l'information donc le temps d'accès il est très très grand d'accord donc c'est ça l'inconvénient c'est le temps d'attente donc on va faire attendre le processeur pour amener de l'information donc c'est une mémoire très lente par rapport à la rapidité de l'ICT dans le traitement des programmes donc la cadence du l'ICT c'est très rapide donc la mémoire à base de dérame elle est très lente mais on n'a pas le choix d'accord parce que la s rame elle est très 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 chère alors voilà donc si on met si on met donc une mémoire à base de s rame avec une capacité de stockage importante donc on va avoir un coût d'ordinateur très exorbitant donc c'est une chose impossible c'est donc si vous permettez on passe au slide suivant donc là nous avons donc les différentes technologies de la mémoire donc nous avons les technologies le temps d'accès à chaque technologie et le coût par gigabyte d'accord alors alors donc on voit bien les deux premières lignes concerne les technologies de la mémoire centrale la s rame et la d rame les deux dernières concernent les deux technologies de possible pour une mémoire secondaire donc nous avons le flash ssd le stockage ssd et le disque hdd le disque classique alors si on compare les temps d'accès regardez donc le temps d'accès à une mémoire s rame il va de 1 à 10 nanosecondes donc c'est un temps d'accès très 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 petit c'est très très rapide d'accord donc c'est 1 à 10 nanosecondes nanosecondes c'est 10 puissance moins 9 secondes d'accord donc c'est très 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 petit par par contre son coût le coût d'un gigabyte à base de s ram d'accord donc il est supérieur il dépasse les 1000 dollars d'accord donc c'est vraiment très 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 cher donc si c'est seulement pour un gigabyte d'une d'une rame à base de s ram donc imaginez si je veux avoir 2 gigas 4 gigas 8 gigas 16 gigas etc donc c'est important pour un gigabyte barc le prix dépasse 1000 dollars par contre regardez pour une mémoire à base de d ram d'ailleurs le temps d'exécution il est très 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 long regardez donc on passe de 1 à 10 nanosecondes jusqu'à 100 nanosecondes à peu près d'accord donc c'est très 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 lent c'est médiocre par contre le prix le prix c'est uniquement 10 dollars donc regardez la différence entre 1000 dollars pour 1 gigabyte et 10 dollars pour 1 gigabyte donc nous avons un autre espace des rames un autre espace gigabyte un gigabyte en plus il suffit de payer 10 dollars par contre là si on veut avoir un autre giga en base de s ram en plus il faut payer plus de 1000 dollars pour chaque 1 gigabyte on doit payer déjà 1000 dollars par des rames d'accord la même chose donc ici pour les mémoires secondaires donc ici la mémoire secondaire elle est connue par la lenteur par rapport à la mémoire centrale la mémoire secondaire elle est vraiment très 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 lente l'accès à une mémoire secondaire c'est vraiment très long mais quand même entre les deux les deux technologies la technologie ssd est meilleure bien sûr que la technologie disque d'accord donc dans la technologie ssd parce qu'on utilise des puces des circuits d'accord donc le temps d'accès quand même il est médiocre par rapport à la mémoire parce qu'on passe du nanosecondes au microsecondes d'accord déjà l'unité camels donc c'est un temps très très grand par contre le coût c'est uniquement un dollar pour les disques classiques ils sont mécaniques d'accord donc le temps d'accès où est le peripherum camels parce qu'on passe aux millisecondes d'accord millisecondes c'est 10 puissance moins 3 secondes donc on passe le nanosecondes les mémoires secondaires on est passé aux microsecondes pour la technologie ssd et aux millisecondes pour les disques classiques d'accord par contre le coût donc à chaque fois à chaque fois le temps d'accès d'accord le partant existe à chaque fois le coût donc c'est 0.1 dollars d'accord alors bon vous voyez là il y a un problème dans la solution telle qu'elle est si on garde uniquement une architecture ou une rame à base de DRAM ça veut dire on va on va pas avoir une machine très performante en temps d'exécution puisque l'unité centrale a un temps d'exécution très rapide mais à chaque moment l'unité centrale doit avoir besoin de ramener des données de la mémoire centrale d'accord donc comme le temps d'accès à des mémoires centrales DRAM est très lent donc ça va ralentir le fonctionnement de l'unité centrale de traitement et donc on va avoir une mauvaise performance de façon générale de l'ordinateur alors les gens du domaine ont pensé à trouver un compromis entre les deux solutions SRAM et DRAM d'accord afin d'augmenter la performance rapidité d'exécution des programmes mais tout en gardant l'utilisation d'une mémoire de stockage de grandes capacités DRAM d'accord donc ils ont pensé à trouver une solution d'accord pour accélérer un peu ou augmenter la performance de la machine alors la solution est la suivante donc suivez avec moi s'il vous plaît donc là nous avons l'unité centrale de traitement l'UCT ou là le CPU d'accord de l'autre côté nous avons la mémoire centrale DRAM à base de DRAM donc on a dit rappelez-vous la DRAM c'est une elle a un temps d'accès très lent par rapport à la cadence du CPU alors supposons donc l'UCT donc on a dit l'UCT c'est le lieu où se fait l'exécution des programmes à un moment donné on arrive à exécuter une instruction qui demande de lire une donnée de la mémoire donc ici la stratégie pour accéder à la mémoire et ramener l'information on va la modifier d'accord on a une deuxième stratégie donc ils ont pensé à insérer entre les deux composants une autre mémoire de faible capacité mais qui soit à base de SRAM cette fois-ci donc on va insérer un espace de stockage entre les deux qui soit à base de SRAM elle a un temps d'accès très rapide par contre sa capacité de stockage elle est faible alors cette mémoire on l'appelle la mémoire cache donc la stratégie pour amener cette fois-ci une information de la mémoire c'est la suivante donc l'ICT va d'abord interroger la mémoire cache pour chercher s'il y a une copie de l'information recherchée donc s'il trouve une copie bien sûr avec un temps d'accès rapide puisqu'il s'agit d'une mémoire SRAM tant mieux donc on appelle ça un succès de cache ou la cache hit donc la donnée va être remise au CPU va être envoyée à l'unité centrale de traitement dans le cas contraire si l'unité centrale de traitement ne trouve pas la copie ça veut dire peut-être que c'est la première fois que l'unité demande cette donnée d'accord ou bien qu'elle a été déjà enregistrée mais par la suite elle a été remplacée par une autre information l'essentiel dans le cas où on ne trouve pas cette information on appelle ça un échec de cache ou bien cache mit et dans ce cas là l'unité centrale va continuer son chemin et va faire l'accès vers la mémoire centrale qui est un accès lent la première fois il est lent mais la deuxième fois alors avant de retourner cette information recherchée à l'unité centrale elle va d'abord être stockée dans la mémoire cache on va avoir une copie de cette information stockée dans la mémoire cache puis renvoyer au CPU comme ça si plus tard on aura besoin de faire ou de demander la même information donc l'unité centrale toujours commence par interroger le cache dans la mémoire le temps d'accès donc si la donnée on a la chance de trouver la donnée tant mieux donc on appelle ça le cache hit d'accord ? donc comme on a déjà copié ou stocké la donnée dans cette mémoire ça veut dire que dans une prochaine session ou dans une prochaine demande de la même information on va avoir un temps d'accès rapide donc on va trouver la donnée avec un temps d'accès rapide c'est ça l'avantage de cette idée c'est d'insérer un cache entre les deux le cache il est caractérisé par deux choses c'est qu'il est à base de SRAM c'est pour fournir un temps d'accès rapide afin d'améliorer un peu l'efficacité d'exécution des programmes et la performance de la machine de façon générale et d'un autre côté on ne peut pas avoir un espace très grand quand même parce que vous vous rappelez de la contrainte du coût d'accord ? donc on va ramener uniquement les données les données qui sont très fréquemment utilisables on va les demander plusieurs fois un endroit plus proche à l'unité centrale et le temps d'accès les roms est plus rapide d'accord ? bien sûr pour que ça a un intérêt il faut que le temps qu'on passe à interroger le cache soit petit par rapport au temps pour aller vers la mémoire centrale d'accord ? alors pourquoi cette technique elle est efficace en pratique ? c'est parce qu'elle applique le principe de localité alors en réalité tous les programmes lors de l'exécution on observe le point très important qui est la localité spatiale et la localité temporelle quel que soit le type du programme tous les programmes en cours d'exécution ont le point commun c'est qu'ils exécutent la localité temporelle et la localité spatiale qui sont deux façades complémentaires de la localité on va expliquer les deux d'accord ? on va voir c'est quoi ? la localité la localité temporelle alors un programme qui a manipulé une information dans un passé proche a de très grandes chances de la manipuler à nouveau peu de temps après d'accord ? on utilise la localité temporelle et spatiale pour savoir où sont les données qu'on doit ramener de la mémoire qui est stockée ici il y a une grande probabilité que je vais avoir besoin de les utiliser qu'il y a une grande probabilité qu'il y a une grande probabilité qu'on doit ramener de la mémoire centrale donc les données ne sont pas les données d'accord ? je ne vais pas ramener une donnée d'accord ? donc je vais utiliser la mémoire cache pour une donnée que je ne vais pas avoir besoin dans un temps proche donc l'idée c'est d'utiliser ou de profiter du principe de la localité temporelle et la localité spatiale il s'est beau renflé programme alors la localité temporelle un programme qui a manipulé une information il a demandé une information dans un passé proche il a de très grandes chances de la manipuler à nouveau de la redemander à nouveau peu de temps après d'accord ? donc on va prendre l'exemple on sait que tous les programmes dans tous les programmes on définit des boucles d'accord ? les boucles on peut avoir des boucles pour qui m'a le fort le temps que le while le répété du while etc. quelle que soit la nature le corps de la boucle le corps de la boucle il est composé de plusieurs instructions et chaque instruction manipule un certain nombre de variables par exemple une instruction 1 manipule la variable x la deuxième instruction de la boucle manipule deux variables qui sont y et z et ainsi de suite donc chaque instruction manipule des variables madame ? oui ? la complexité d'un programme ça fait de l'équipe des instructions des mêmes instructions qui sont répétées à cause de... la complexité est-ce que ? est-ce que la complexité elle va se réduire quand les instructions sont les mêmes le programme à cause de... enfin parce qu'ils sont stockés dans la mémoire cachée ? d'accord ? c'est pas la complexité c'est le temps et la complexité c'est la même c'est pas la même chose d'accord ? la complexité elle a dur mais le temps d'exécution qui est dur la complexité ça donne plus de performance d'accord ? la complexité d'accord ? très bien donc le temps d'exécution c'est le corps de la boucle ces instructions le corps de la boucle va être exécuté de manière répétitive d'accord ? donc supposons un dit sans itération je définis la boucle sans itération ça veut dire que c'est le corps il va s'exécuter 100 fois d'accord ? oui d'accord ? donc il va s'exécuter on a dit 100 fois d'accord ? donc de manière répétitive l'ensemble des instructions vont devoir être lues à nouveau par le processeur de manière répétite dans le temps à chaque itération le processeur va demander de ramener ces instructions quand on dit processeur ramène l'information l'information j'englobe les deux ça peut être une donnée ça peut être une instruction l'instruction c'est une information d'accord ? c'est une information d'accord ? d'accord ? donc le processeur il va demander à l'itération une ce bloc d'instruction à la prochaine itération il va demander encore à nouveau le même bloc d'instruction c'est toujours le même bloc qui est demandé au fil du temps d'accord ? donc l'idée c'est quoi ? c'est de ramener c'est de ramener de mettre dans le mémoire cache l'information qui est demandée de façon répétitive dans le temps d'accord ? donc il y a des avantages c'est qu'il y a le bloc de données et à chaque fois le processeur il le demande l'idéal c'est de ramener tout ce bloc et le mettre dans la mémoire cache d'accord ? puisque c'est des données fréquemment demandées de façon répétitive ou répétées dans le temps à chaque fois on sait que le processeur va demander ce même bloc autant de fois qu'elle est de façon répétée dans le temps donc on va sélectionner cette donnée à mettre dans le mémoire cache d'accord ? donc c'est la localité temporelle comme les programmes que l'on a de la notion c'est une donnée qui a été déjà manipulée certainement il va la demander une autre fois dans un peu de temps après d'accord ? on a un autre point c'est que la localité temporelle est un phénomène bourné dans le temps il y a même à un moment donné la répétition il y a le besoin de ce type d'information à un moment donné c'est selon le nombre d'itérations donc si je mets 100 itérations quand j'exécute ce bloc 100 fois d'accord ? j'arrive à un compteur égal à zéro dans ce cas-là j'aurai plus besoin d'utiliser ce bloc d'instruction d'accord ? donc la localité temporelle elle est bournée dans le temps mais quand même un avantage si on l'exploite d'accord ? le deuxième point c'est la localité oui ? d'accord ? d'accord ? la localité spatiale d'accord ? donc la localité spatiale un programme qui a manipulé une information dans un passé proche a de très grandes chances de manipuler des informations proches adjacentes par rapport à l'information de départ peu de temps après d'accord ? un programme je répète un programme il se termine une information il faut faire d'accord ? d'accord ? d'accord ? d'accord ? ça peut être au bas niveau ça peut être au niveau applicatif je vais vous donner par la suite un exemple d'accord ? donc au bas niveau donc j'ai un exemple le flux bas niveau donc supposons un des flux programmes j'ai déclaré un tableau où il y a une matrice un tableau c'est des données qui sont rangées de manière adjacente en mémoire donc supposons il y a la mémoire j'ai déclaré un tableau de taille n ça veut dire j'aurai un élément stocké dans la mémoire de façon adjacente c'est-à-dire d'accord ? donc c'est la case ou l'élément d'indice 0 l'élément d'indice 1 etc. bien sûr on n'aura pas les indices dans la mémoire c'est directement les données d'accord ? donc on peut aussi exploiter cette information donc c'est dans mon programme parce que nous avons les données nous avons besoin de mettre dans la mémoire d'accord ? les données on les demande de façon répétitive ou là les données qui sont proches d'une donnée adjacent à une donnée qu'on a déjà utilisée donc si j'ai pris dans mon programme j'ai utilisé T2.0 il y a plus de chances que je demande par la suite d'utiliser T2.1 n'est-ce pas ? et aussi d'utiliser T2.2 il y a la suite des éléments du programme de préférence quand je fais un accès qui est lent pour amener T2.0 c'est T2.0 il y a le bloc d'accord ? la prochaine fois il y a T2.1 il y a la mémoire centrale il y a déjà la mémoire cache le temps d'accepter il est rapide est-ce que vous avez compris ? on cherche quels sont les deux les principes ou les notions qu'on doit exploiter pour accélérer l'exécution et pour réduire les échanges entre le CPU et la mémoire centrale parce que le temps d'accès il est lent donc nous avons une stratégie pour amener les données les données plutôt stocker une copie de ces données d'accord ? stocker une copie de ces données dans la mémoire cache donc par la suite on va avoir des accès rapides oui et l'échange entre la mémoire cache et la mémoire centrale est-ce qu'ils se font rapidement ou la technique est vraiment rapide ? il n'est pas rapide il n'est pas rapide parce que l'échange en réalité c'est l'unité centrale l'accès c'est l'unité centrale donc oui il n'est pas rapide il n'est pas rapide il n'est pas rapide d'accord ? donc là bien sûr nous avons des bus d'accord ? l'accès est lent le chemin il est lent le seul chemin qui est rapide c'est là d'accord ? parce que ça dépend de la nature de la rame utilisée il y a une s-rame donc le temps d'accès il est rapide par contre là c'est une des rames donc le temps d'accès c'est lent long. D'accord ? Donc, on continue. La localité spatiale, ça peut être des données. Comme j'ai dit, l'information peut être des instructions. Donc, supposons un programme fait instruction 1, instruction 2 jusqu'à instruction M. Donc, le programme, il est sur votre disque dur. Tout programme, pour qu'il soit traité par l'unité centrale, il doit être chargé en mémoire. Le chargement des instructions en mémoire, c'est par des codes-machines. Donc, je ne vais pas me dire plus de détails. Chaque instruction a le code-machine. Donc, on suppose que c'est le code-machine de l'instruction. Bon, là, j'ai mis C0, normalement instruction 1. Donc, C1, c'est le code-machine de la deuxième instruction, le code-machine de la troisième et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Donc, ils sont stockés de manière adjacente dans la mémoire de manière adjacente puisqu'ils sont séquentiels. Donc, automatiquement, on est dans un espace adjacente. La mémoire, on est dans un espace adjacente. D'accord ? Donc, bien sûr, on a le code, ce n'est pas un octet. On a un carré, ça veut dire un octet. Les données occupent un octet en mémoire. Mais les codes des instructions, chaque instruction a une taille. Donc, si l'unité centrale de traitement demande de ramener l'instruction 1 pour qu'elle soit exécutée, il y a de grandes chances que, peu de temps après, elle va demander l'instruction suivante. Donc, il y a au lieu, au lieu, nous allons demander l'instruction 1. Imaginez l'instruction 1. Mais je peux bénéficier d'autres choses. C'est qu'au lieu de l'instruction 1, le code-machine est à l'instruction 1, je ramène les codes-machines des instructions adjacent à l'instruction 1. Parce que c'est logique que quand j'exécute l'instruction 1, par la suite, le CPU va passer à exécuter l'instruction 2. Donc, au lieu, ça veut dire un accès long, mais pour ramener tout le bloc de code. Ça veut dire que la prochaine fois, quand je veux passer à l'exécution de l'instruction 2, je fais un accès long. Bien sûr, il faut avoir un espace suffisant quand même ici. D'accord ? Donc, c'est ça le principe de localité spatiale et localité temporelle. Il y a un principe, nous nous pouvons nous faire des informations de façon intelligente. Ce sont les données qu'on demande de façon répétitive. D'accord ? C'est ça l'idée d'avoir pensé à créer les mémoires caches. C'est pour stocker de général. Donc, elle conserve les données qui viennent d'être consultées. La mémoire cache, elle va conserver les données qui viennent d'être consultées afin de faciliter leur accès pendant les prochaines sessions. Il y a un accès long, mais la prochaine fois, on veut réutiliser la même donnée. Là, c'est la mémoire cache. Un autre point, c'est qu'il y a les données qui sont adjacentes. Parce qu'il y a une forte probabilité que je demande les données qui sont adjacentes à la première donnée. Donc, j'ai tout le paquet, j'ai tout le bloc. Et la prochaine fois, je fais des accès rapides. D'accord ? Donc, les mémoires caches, elles augmentent la performance d'exécution des programmes. Parce qu'elle, justement, elle permet d'économiser les échanges incessants de processeurs et de la mémoire qui sont très, très, très longs. D'accord ? Alors, voilà. Donc, il y a un autre schéma. On dit que la mémoire cache, dans les processeurs récents, la mémoire cache est organisée en niveau. D'accord ? Les architectures, les processeurs récents, on trouve plusieurs mémoires caches. D'accord ? Donc, on distingue trois niveaux de mémoire cache. Donc, la mémoire cache de niveau 1, le cache L1, c'est Moha. D'accord ? Donc, elle est généralement intégrée au processeur. Les processeurs récents, c'est un circuit intégré à l'intérieur. Donc, elle est caractérisée par la rapide. Elle est très, très rapide, mais elle est faible en capacité de stockage. D'accord ? Donc, Shoufouhnaïa a dit, c'est la capacité de stockage d'un mémoire cache L1 très récent. Elle est la capacité maximale de cas. Le cache L1, c'est 64 kilobytes. D'accord ? Donc, la capacité, elle est un peu faible. Et bien sûr, très faible par rapport à la mémoire centrale. La mémoire référence. D'accord ? Mais par contre, le temps d'exécution, c'est très rapide. Il y a rapide comme les mémoires. D'accord ? Bon. À part les registres du CPU qu'on va traiter après. D'accord ? On va parler. Donc, c'est 1 nanoseconde. Après, vient la mémoire cache niveau 2. Les mémoires L2. Donc, la capacité, elle est plus importante quand même que le cache L1. Regardez, la taille, c'est 256 kilobytes. Donc, il y a 64, il y a 256. Par contre, le temps d'exécution, il est inférieur au temps d'accès. Le temps d'accès, c'est inférieur au temps d'accès qu'il y a le cache L1. Donc, ça peut aller jusqu'à 10 nanosecondes. Donc, la même chose, le cache L2, il peut être soit intégré dans le CPU, qui m'a le cache L1, soit intégré dans la carte mère. Il aura une liaison avec le CPU. C'est-à-dire, soit il connaît le derrière, soit il connaît le barra. Ça dépend. D'accord ? Nous avons aussi le mémoire cache L3, de niveau 3. Donc, c'est moins rapide que les caches précédentes, mais elle est dotée d'une capacité mémoire plus élevée. Regardez. Donc, elle peut aller de 2 à 4 mégabytes. Par contre, le temps d'accès Taha, d'accord ? C'est long, très long, par rapport aux deux premières. Donc, elle va de 10 à 20 nanosecondes. D'accord ? Bien sûr, parce qu'il y a la capacité d'accès. Quand il y a la taille du cache, il y a la recherche d'informations. 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 Il y a la rapide. D'accord ? Alors, on dit que dans une mémoire cache à niveau, les informations sont dupliquées. Qu'est-ce qui veut dire ? Donc, tout à l'heure, il y a la mémoire centrale. Là, à un moment donné, le CPU va avoir besoin de ramener une information. Il va chauffer dès qu'il y a le cache. Dans le cache, il va dire qu'il y a la mémoire. Il y a tout le bloc. Il y a tout le bloc. C'est en appliquant le principe de localité spatiale. Il va faire ou stocker une copie de ce bloc dans le cache L1. Alors, il faut savoir que le bloc est copier ou le stocker dans le cache L1, dans le cache L2 ou dans le cache L3. C'est ce qu'on appelle la duplication. Il va dupliquer l'information. Je confie à vous que vous pouvez dire pourquoi est-ce que c'est la duplication ? Pourquoi dupliquer ? Pourquoi est-ce qu'on met le cache L1 ? Merci. Justement le cache, c'est pour garder la mémoire, pour garder la donnée. Mais au cas où ça a une rude tendance, on ne va plus vite. Pourquoi dupliquer cette donnée ? madame parce que le cache elle a un tout petit peu de mémoire ça veut dire qu'il risque probablement de supprimer cette donnée pour en conserver une autre ça veut dire qu'on la garde dans le cache elle doit aussi au cas où on la réutilise très bien c'est ça la réponse donc on a dit que la taille de la mémoire cache l1 elle est très petite d'accord donc il faut savoir que le cpu il exécute plusieurs programmes donc pour imaginer pour chaque programme on lui ramène ses blocs d'accord donc le bloc une copie là une copie là une copie là une copie là à un moment donné le cache l1 elle est occupée donc il va sûrement avoir un bloc un nouveau bloc qu'on veut copier donc on va être obligé de remplacer un autre bloc il y a un autre bloc qu'on a déjà copié ici va être remplacé par le nouveau ça veut dire on va perdre la copie le cache l1 alors que peut-être la copie c'est parmi les données que le cpu demande fréquemment il ne faut pas la perdre comme ça donc le fait il y a une copie dans le cache l2 et dans le cache l3 d'accord donc on évite de ramener cette copie de la mémoire centrale on va d'abord la chercher l2 d'accord c'est bon donc le cpu va chercher la copie dans l1 s'il ne trouve pas la copie va chercher si elle se trouve dans le cache l2 s'il trouve pas il va chercher dans le cache l3 et s'il ne trouve pas dans le cache l3 donc il doit obligatoirement faire un excellent à la mémoire de référence d'accord donc la duplication des données donc l'existence de plusieurs caches avec duplication des données sert à ça c'est que la taille du cache 1 elle est très petite donc à un moment donné on va on va l'exploiter comme l'espace donc on va ramener un nouveau bloc pour le stocker ici donc on va évincer un autre bloc alors que le bloc qu'on a évincé possible donc au moins on garde une copie dans l'autre cache l2 ou bien l3 la même chose l2 qui est saturé ça veut dire on va aussi perdre la deuxième copie donc on va perdre la première et la deuxième copie de la même information mais au moins elle a une chance de trouver la copie et elle est une copie de la même information que le cache 3 et ainsi de suite d'accord donc c'est ça l'intérêt de dupliquer les informations est-ce que c'est bon pour la duplication c'est bon Femtoura madame oui si les trois caches sont pleins voilà si les trois caches sont pleins il est obligé de passer par la mémoire centrale mais justement donc je vais parler par la suite des problèmes d'implémentation des caches donc c'est un problème à gérer d'accord donc il y a parmi les problèmes à gérer c'est le problème de remplacement comment je remplace la donnée il faut une stratégie intelligente donc chaque cache comment il est configuré les caches donc donc quand vous achetez une machine c'est important de savoir la performance des caches que les machines les caches la stratégie parce qu'ils sont configurables chacune sa configuration d'accord donc et la même et la performance des caches elle donne une vision sur la performance des tout l'ordinateur elle influence sur le tout d'accord donc justement parmi les points ou les problèmes rencontrés l'implémentation des caches c'est le remplacement donc quelle est la donnée qu'on doit remplacer par quelle donnée donc un nouveau bloc d'accord donc je dois évincer un bloc parmi les blocs qui sont ici parce qu'il y a des Rahim Amara alors je dois le faire de façon intelligente mais c'est naïf c'est n'importe quel bloc qu'on a remplacé les hommes le bloc important il va être demandé par la suite par le cpu de façon fréquente il faut pas le supprimer et je remplace le bloc qui est moins demandé donc il faut une stratégie intelligente on va parler de ces points par la suite d'accord l'essentiel on cherche pas une solution optimale parce que l'optimal en réalité c'est que nous avons la mémoire centrale à base de SRAM nous avons une solution d'accord mais quand même on essaie d'améliorer la solution d'accord alors c'est bon pour la duplication alors voilà donc la mémoire en général c'est la mémoire cache L3 donc l'intérêt c'est que on peut mettre autant de blocs ici et si il y aura possibilité de perdre une copie d'un bloc donné dans la mémoire au moins on va trouver une copie ici aussi elle sert à autre chose la mémoire cache niveau 3 d'accord donc elle sert à améliorer les performances des caches L1 et L2 d'accord et notamment les processeurs à architecture multi-cœurs multi-cœurs il y en a multi-processeurs ou la multi-UAL multi-unité arithmétique et logique il y a plusieurs cœurs donc c'est quoi l'intérêt des processeurs multi-cœurs qui connaissent un processeur multi-cœurs il y en a plusieurs cœurs les yachadmos les yachadmos en parallèle ça veut dire que si j'ai un programme que je veux exécuter ou le programme il y a des tâches que je peux exécuter en parallèle les tâches il y a des cœurs donc chacun il va exécuter une tâche donc c'est une architecture l'architecture multi-cœurs permet l'exécution parallèle des tâches et donc ça augmente aussi la performance ou la rapidité ou la vitesse de la machine d'accord donc le mémoire cache L3 il va être utilisé comme une mémoire en commun regardez le schéma il y a plusieurs cœurs par exemple là j'ai quatre cœurs le cœur 1 le cœur 2 donc ça c'est les CPU ou les UAL d'accord le cœur 1 le cœur 2 le cœur 3 chaque cœur il y a des caches L1 et L2 propres d'accord donc les caches L1 et L2 peuvent être déjà intégrés à l'intérieur du chœur d'accord donc le cœur 1 le cache L1 et L2 le deuxième la même chose les caches L1 et L2 le cœur 3 et le cœur 4 donc le cache L3 c'est une mémoire rapide qui soit mise en commun il y a des caches partagées par les quatre par tous les cœurs de façon générale de la machine d'accord on a pris l'exemple de quatre cœurs donc le cache L3 sera partagé entre les quatre cœurs d'accord donc la performance de la mémoire cache détermine la performance générale de l'ordinateur c'est bon bien sûr si on met cette architecture il y a une chose à vérifier donc je vais l'aborder par la suite il y a des problèmes les problèmes rencontrés le placement pardon les problèmes rencontrés l'implémentation dans les caches donc par exemple imaginez c'est un cache central d'accord pour partager il faut savoir une chose depuis tout à l'heure on fait un accès le cpu fait un accès à la mémoire pour ramener une information c'est pas tout le temps parfois on fait un accès pour modifier une information d'accord donc pour modifier il y a aussi des questions à se poser alors qu'on imaginez le cœur il a ramené une information où il y a des copies là trois copies l1 l2 l3 pour faire une lecture la donnée il a traité la donnée à un moment donné il a il a modifié le contenu de la donnée x x égale x plus 1 une incrémentation alors la nouvelle valeur de x où est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a le cache l1 ou là il y a la mémoire directe ou là il y a on va avoir une répercussion il y a il y a il y a le x l1 l2 l3 surtout surtout on a dit les cœurs travaillent en parallèle on a de la mémoire elle est partagée imaginez le cœur 1 et le cœur 2 les deux utilisent x donc si elle a sa stratégie de remplacement dans le cache c'est de modifier la copie uniquement dans le cache l1 ou l2 et ne modifier pas dans l3 alors que le cœur 2 doit ramener la valeur de x où il y a ça veut dire le cœur 2 il a mis à jour la mémoire dans le cache l3 ça veut dire que le cœur 2 il y a une information d'accord ? est-ce que vous êtes avec moi ? oui d'accord d'accord donc imaginez il fait une modification il a modifié la stratégie c'est de modifier la copie qui se trouve dans le L1 est-ce qu'on peut on se permet d'attendre je vais modifier l3 la mémoire parce que dans ce cas là on peut avoir des données partagées en fait c'est ça l'objectif l'exécution en parallèle c'est parce que c'est le même programme il y a des données partagées c'est juste que les opérations peuvent se faire en parallèle donc c'est une information mais la mise à jour c'est la même information dans le cache L3 et donc le cœur 2 il va travailler avec l'ancienne valeur et ça va pas donner un comportement correct d'accord ? il y a beaucoup de choses à prendre en considération l'implémentation des caches donc là nous avons en fait d'autres exemples qui nous intéresse c'est d'étudier les mémoires caches le bas niveau en réalité les mémoires caches peuvent être appliquées au niveau applicatif d'accord ? le niveau applicatif si vous voulez on va voir rapidement deux exemples d'applications de mémoires caches le niveau applicatif dans un hypertexte vers un slide le fond bleu ça veut dire que c'est pour une information supplémentaire d'accord ? parce que c'est le processeur c'est le côté processeur donc je fais un lien vers ce slide d'accord ? ça veut dire c'est une information complémentaire pour enrichir vos informations mais n'est pas vraiment notre centre d'études c'est pas vraiment notre centre d'études d'accord ? mais c'est bien quand même d'avoir parce que les informations comme le module d'accord ? donc c'est bien d'avoir quand même des informations générales sur les caches donc on peut avoir l'utilisation du cache dans un niveau applicatif on prend par exemple l'exemple de navigation dans un service web d'accord ? donc imaginez j'ai ma machine et quelque part dans le monde il y a un serveur d'accord ? donc sur ma machine je lance le navigateur web je vais écrire une requête une demande par exemple je cherche un document ou là je cherche une image donc je vais écrire la barre de recherche ma requête donc le navigateur web qu'est-ce qu'il va faire ? il va envoyer la requête via le réseau internet d'accord ? pour aller contacter le serveur web il va nous renvoyer le fichier recherché comme ça peut être un document ou là une page ou là une image ou là d'accord ? donc le navigateur web avant de nous afficher en retour par exemple l'image sur le navigateur d'accord ? donc il va sauvegarder une copie de cette image dans un petit répertoire du disque dur qu'on utilise comme un cache applicatif donc les caches mais ils ne connaissent uniquement les CPU mais ils peuvent être proches du disque dur de la mémoire secondaire d'accord ? donc sur notre ordinateur une copie de cette image va être placée ici d'après vous elle va être sauvegardée momentanément dans un espace sur mon disque sur mon ordinateur pourquoi ? Est-ce que vous avez compris ma question ? Est-ce que vous avez compris Est-ce que vous avez compris ma question ? Non madame je n'ai pas compris ma question d'accord ? je vais d'accord alors j'ai ma machine il y a une machine d'accord ? un navigateur web je vais lancer une recherche sur internet de l'autre côté du réseau le serveur c'est le serveur qui va coter les informations d'accord ? donc quand je tape la barre de recherche une requête d'accord ? la requête sera envoyée par le navigateur web via le réseau internet c'est le serveur concerné le serveur donc va faire sa recherche il m'envoie le document recherché par exemple j'ai une image j'ai une photo de l'USTHB d'accord ? une photo de l'USTHB alors l'image en principe qui j'ai comme réponse le serveur via internet la machine taille normalement elle va être affichée sur le navigateur c'est ce qui est demandé mais en réalité non une copie de cette image avant d'afficher la machine cette copie va être sauvegardée dans un espace le disque dur taille le disque dur fait un espace qui s'appelle espace cache où il y a un espace cache à quoi ça peut servir ? parce que si on si on veut demander la même chose une autre fois très bien si on veut c'est la réutilité les mémoires caches sont utiles pour les données réutilisables d'accord ? parce que l'accès il est rapide donc au lieu qu'est-ce que je vais gagner ? imaginez un temps après je redemande la même image la même image une année plus tard je demande c'est le même demandeur c'est toujours moi je vais redemander la même image donc je vais économiser l'aller-retour sur le réseau qui est très lent donc je vais juste faire il va m'afficher et dire le navigateur il va mettre le cache directement donc même l'accès quand on a l'accès le disque dur c'est aussi lent parce que le cache il se trouve le disque dur vous vous rappelez tout à l'heure avec le tableau le tableau de tout à l'heure quand on a les deux disques durs ils sont très lents par rapport à la mémoire mais quand même c'est sensiblement moins lent quand même que d'y aller dans un réseau de ramener l'information dans un réseau d'accord ? c'est moins lent d'accord ? donc on profite de ça donc ça c'est le cas le même demandeur a une même la même donnée on peut avoir un autre cas concret d'utilisation des mémoires cache c'est le deuxième cas toujours dans le cadre de navigation dans un service web où il y a un moteur de recherche c'est la même chose donc on va avoir un cache mais l'utilisation est différente toujours j'ai mon navigateur web je vais écrire une requête par exemple j'écris la requête c'est une phrase c'est une combinaison de mots qu'on appelle mots-clés imaginez un laboratoire de recherche en intelligence artificielle d'accord ? donc j'écris cette combinaison donc la requête l'internet le moteur de recherche qu'est-ce qu'il va faire ? il va prendre les mots-clés un par un des laboratoires il y a des recherches il y a des il va la traiter toute seule donc il va aller chercher dans un fichier index tous les documents et toutes les pages qui contiennent le premier mot-clé il va faire la même chose il va ramener tous les documents qui contiennent le deuxième mot-clé et le troisième et le quatrième à la fin il va combiner les résultats d'accord ? donc il va essayer de chercher les documents qui contiennent les mots-clés ensemble les quatre mots-clés d'accord ? donc qu'est-ce qu'il va faire à la fin ? une fois il combine il va essayer parmi ces résultats de chercher les pages les plus pertinentes c'est une requête le navigateur il y a plusieurs propositions il y a plusieurs propositions il y a une page une page deux page trois page quatre d'accord ? ça veut dire que même dans page deux vous allez peut-être trouver des réponses à votre requête mais c'est moins pertinent que les réponses affichées dans page une c'est une requête il y a plusieurs des documents des liens plusieurs page une page deux page trois etc ça veut dire que même page deux des liens des réponses à votre requête mais c'est pas très pertinent c'est toujours la première page il y a la plus pertinente que les autres puis la deuxième plus pertinente que les autres et ainsi de suite donc il va mettre les plus pertinents la première page d'accord ? donc c'est un traitement vous voyez c'est un traitement assez long le traitement d'analyse etc alors une fois fait avant que le serveur renvoie la réponse au demandeur qui a envoyé la requête le résultat de traitement pour cette requête va être enregistré ou stocké dans un cache proche du serveur dans un cache dans le serveur voilà je vais vous dire à quoi servir cette fois-ci ? il y a plusieurs demandeurs pardon ? est-ce que ma cache un seul demandeur il y a plusieurs requêtes très bien il y a plusieurs demandeurs il y a plusieurs demandeurs qui peuvent demander la même requête oui mais c'est n'importe quelle requête il faut qu'elle soit la même donc en cas où on aura d'autres demandeurs qui demandent la même requête au lieu le moteur il y a un traitement il y a déjà un résultat prêt pour la requête laboratoire de recherche en intelligence artificielle d'accord ? est-ce que c'est bon ? c'est compris pour tout le monde ? oui la notion de cache la notion de cache on met l'information qu'on peut demander plus tard de façon répétitive soit par le même demandeur soit par des demandeurs différents on sauvegarde le résultat de façon momentanée pour ne pas refaire le calcul lent ou un accès lent de façon générale c'est ça les mémoires d'accord ? donc c'est au niveau applicatif il y en a le processus je connais qui est au maquille mais c'est bien d'avoir ça comme information madame j'ai une question oui il y a juste l'écho vous m'entendez maintenant ? oui oui je vous entends madame quand on fait une recherche la première fois et la deuxième fois qu'on va entrer genre dans le site laboratoire d'intelligence artificielle la deuxième fois il sera en mauve comme si on est déjà rentré dedans c'est ça la mémoire cache en réalité bon en réalité le résultat il y a même dans le cache le pc le disque dur proche du disque dur le résultat de recherche d'accord ? donc mais j'ai montré ça parce que c'est pour montrer le deuxième volet d'accord ? c'est quand on a plusieurs le premier exemple c'est pour un seul demandeur le deuxième c'est on profite de la mémoire cache pour le cas de plusieurs demandeurs pour éviter tout le traitement pour avoir cette page il y a la page résultat d'accord ? qu'on a le même demandeur qui le même demandeur il sait déjà il sait le serveur déjà il sait le même demandeur il sait d'accord ? d'accord ? d'accord ? une solution optimale pour la gestion des caches alors le premier point ou le premier problème qu'on peut avoir c'est la liberté de placement des données au sein du cache est-ce que je suis libre de placer n'importe quelle information dans n'importe quel espace du cache ? donc on veut avoir autant de liberté mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la rapidité de recherche parce que si j'ai cette liberté maximale il y a une Winjet n'importe quel emplacement du cache parce que le cache c'est un espace il fait plusieurs emplacements même s'il est petit mais quand même 64 kilobytes il y a un grand espace donc il va accueillir beaucoup de données est-ce que j'ai la liberté de mettre mes données n'importe où ? donc si je choisis cette stratégie c'est un espace ça veut dire que lors de la recherche de la donnée ça sera une recherche lente parce que je serai obligée de chercher tout le cache parce que j'ai une stratégie dans le placement donc la même chose j'ai une stratégie qui est une stratégie qui est une donnée je serai obligée de chercher tout le cache et c'est cette chose qui va ralentir donc la recherche donc ça va ralentir donc la performance c'est le cache d'accord ? donc il faut trouver un compromis entre avoir un peu de liberté pour le placement je suis vraiment mouchet dada d'accord ? mais en même temps je ne perds pas la rapidité de recherche la rapidité de recherche sera efficace d'accord ? donc c'est ça ça c'est le premier problème il y en a toujours donc ils essayent d'améliorer ça le deuxième problème c'est la politique de remplacement donc la politique de remplacement alors le cache par définition c'est une mémoire de faible capacité donc assez rapidement au cours d'exécution d'un programme on a dit que tous les emplacements du cache sont occupés donc la prochaine fois on va vouloir y ranger une information ou un bloc on va devoir nécessairement évincer un autre bloc qui a été déjà stocké avant qu'on a déjà nous-mêmes stocké avant et donc il faut faire attention de ne pas faire un choix naïf quand je fais le remplacement mes coches de manière naïf une stratégie intelligente parce que là si on a le malheur d'évincer un bloc qui ça va être utilisé très fréquemment on va devoir après peu de temps d'aller le rechercher de la mémoire lente d'accord donc il y a ma cache la copie dans le cache 1 dans le cache 2 dans le cache 3 je serai obligé de faire un accès long par contre imaginez on a déjà dans le mémoire cache deux informations une fois plus pertinente que l'autre donc l'idéal je remplace la moins pertinente enfin la moins utilisée d'accord donc il faut avoir une stratégie mais couche aléatoire couche là une stratégie ou la de façon aléatoire le troisième point c'est la gestion des mises à jour donc on a déjà expliqué c'est que j'ai dit tout à l'heure qu'on a dit une information le cpu demande une information de la mémoire en passant d'abord par les mémoires cache donc il veut cette information soit pour faire une lecture soit aussi pour faire une écriture l'unité centrale elle est bidirectionnelle avec les mémoires c'est une mémoire d'accord c'est une mémoire à lecture et écriture donc quand le programme modifie une valeur il y a des questions à poser il y a des stratégies à suivre est-ce que la modification sera directe sur la mémoire ou sera d'abord sur le cache qu'il y a la modification sur le cache est-ce qu'il y a une répercussion vers les autres caches ou la mémoire centrale est-ce qu'on a le droit d'attendre etc tout ça c'est à discuter d'accord c'est ça rentre dans une stratégie il faut avoir une stratégie efficace pour la gestion des mises à jour d'accord le dernier point c'est le dimensionnement de cache alors donc un cache généralement on attend qu'il fournit un comportement d'accès rapide ça veut dire il accélère les performances en même temps il faut qu'il soit petit la taille du cache donc toujours il faut trouver un compromis entre la capacité de stockage qu'on consacre au cache et la rapidité d'exécution donc si on suppose que le cache ten il est très grand il est très grand ça veut dire qu'on va gaspiller de la mémoire rapide de façon inutile mais l'exemple je suis qu'on a des espaces très grands mais l'exemple il n'y a pas des traitements les vrais mois il n'y a pas donc on a dit le cache il est à base le SRAM elle est très coûteuse et plus il y a de l'espace plus on paye plus cher pour chaque 1 giga il y a plus de 2000 dollars donc une taille très grande inutilement je vais dépenser beaucoup d'argent inutilement d'un autre côté c'est le cache il est très petit ça veut dire qu'on n'a pas assez de capacités de mémorisation donc on va passer beaucoup de temps à évincer des informations à remplacer à chaque fois c'est aussi coûteux parce que quand on remplace ça veut dire on va ramener la donnée une donnée qu'on a déjà stockée ça veut dire la prochaine fois la mémoire centrale non oui madame ces problèmes est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce qu'il y a des problèmes à ce moment non il y a des solutions mais le compromis n'est pas optimal il y a une mémoire des recherches d'accord parce que c'est des circuits logiques c'est des circuits intégrés ils sont intelligents ils suivent des stratégies etc. c'est des circuits c'est comme des puces d'accord qui m'a le processeur c'est tout est tout est circuit il y a des choses qui m'a dit développer mais c'est pas qui m'a dit c'est pas les points à discuter et à améliorer généralement on cherche de trouver un compromis entre les choses jamais c'est optimal toujours on reprend les choses ou on reprend les choses c'est vrai ou quoi c'est ça madame il y a une question je vais voir alors bon c'est en haut 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 il est en haut et qu'il est sauvegardé dans le cache quelle version va-t-il affichée. Bien sûr, s'il a des informations, il va faire la mise à jour. Comme déjà, la donnée dans le cache, elle est momentanée. Le temps c'est au cours de l'utilisation de la machine. La mise à jour, tout le temps se fait. Le temps c'est la mise à jour, la donnée est déjà en cas de cache. Il ne faut pas oublier que le cache c'est une mémoire partagée. Il y a plusieurs applications qui accèdent au cache. D'accord ? Donc, si à un moment donné il n'est pas oublier que le cache, il n'est pas oublier que le cache c'est pour consulter. Vous avez une application et vous avez déjà une donnée, vous avez déjà une donnée. Il y a déjà une donnée. Même si il n'y a pas de mise à jour dans le web, la donnée est déjà en cas de cache. D'accord ? Donc, quand je dis une donnée qui est en cas de cache, le cache c'est volatil. il n'est pas oublier que le cache c'est qu'à un moment donné, il y a un moment donné. Il y a un moment donné. D'accord ? Bien sûr, même le moteur de recherche il fait des traitements qui sont des choses j'deides. Bien sûr, il va faire un moment donné. D'accord ? Donc, il est àudé. Dans cette fois-ci, il va refaire. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou là j'explique encore ? La personne qui m'a... C'est bon ? C'est bon ? D'accord. Donc, toujours, les mémoires-cache, je vais parler de mémoire-cache sur le disque. Je vais vous parler de mémoire-cache sur le disque. Il y a un fichier que j'ai expliqué tout à l'heure. Il faut enregistrer le fichier sur le disque. Le fichier est enregistré sur la mémoire, déroulé mis à jour, et on va sauvegarder sur le disque dur. Parfois, on a sauvegardé les touches. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut enregistrer le bouton « Restaure ». « Restaure », c'est-à-dire que le traitement a été sauvegardé dans le disque du disque du disque dur. Donc, il faut enregistrer le bouton « Restaure ». Il faut enregistrer le fichier, la mise à jour, mais il faut enregistrer dans le mémoire-cache. D'accord ? Oui, dans le mémoire-cache, les données telles mémoire-cache ont été remplacées par des données d'autres applications, parce que le marquage, il est utilisé par plusieurs applications. « Restaure », ça veut dire que la donnée telle, elle a été perdue, elle a été remplacée par des informations, par d'autres applications. D'accord ? Donc, voilà, c'est ça, c'est important, l'utilisation rapide, elle a été fréquente. Elle est sur place, c'est-à-dire que peu de temps après, on va demander à Hachou, comme on va demander à peu de temps après, ça risque qu'une autre application, J, elle va remplacer la donnée telle, par autre chose. Donc, on va demander à Hachou, comme on va demander à Hachou, comme on va demander à peu de temps après, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Donc, voilà, donc je pense qu'on est arrivé quand même, il est 11h. 11h, 2h, 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 donc si vous voulez, donc, juste rapidement, là, je vous présente les unités de mesure. Hado, c'est important, qui m'accorde comme au début, les intérêts pour les systèmes d'énumération, etc., le codage binaire, même les unités de temps, les unités de mesure de temps, on ne va pas vous donner ce tableau. D'accord ? Donc, vous avez les différentes unités de temps, donc 1 picot, c'est 10 puissance moins 12, 1 nanoseconde, c'est 10 puissance moins 9 secondes, 1 micro, c'est 10 puissance moins 6, 1 milli, c'est 10 puissance moins 3, 1 kilo, c'est 10 puissance 3, 1 méga, c'est 10 puissance 6, 1 géga, c'est 10 puissance 9, 1 tera, 10 puissance 12, 1 hexa, 10 puissance 16, 1 péta, 10 puissance 18, 1 zeta, 10 puissance 21. D'accord ? Donc, ce qui reste pour le cours A, le premier cours, introduction et rappel, c'est d'étudier cette partie, l'unité centrale de traitement, où je fais ça quand même. Donc, si vous voulez, on laisse ça, pardon, au prochain cours qu'on va faire en présentiel, incha'Allah, la semaine prochaine. D'accord ? Je vous envoie donc aujourd'hui, incha'Allah, la série 1 de TD. Donc, on va essayer, incha'Allah, de commencer la série, la prochaine séance. En principe, pour pouvoir la commencer, il faut qu'on n'a pas le cours. Donc, si on a la semaine prochaine, le cours, il s'appelle les TD. Donc, on termine la présentation sur le cours, et on peut commencer les TD. Sinon, j'attends l'emploi du temps. Donc, si on a l'emploi du temps, je vous envoie d'accord ? Mais je vous envoie quand même la série. Madame. Fahamna. Madame. Oui. 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 M'insial, je vous remercie un autre vidéo, si vous n'êtes pas le cours. Je vous remercie un peu, je vous remercie. Mais on n'est pas au fait que vous avez un parcours. Madame, c'est pas le cours, j'ai nearly Sally. Une partie, mais on n'a pas le cours. Pour… D'accord. J'ai déjà pris, Madame. D'accord. D'accord, mais cette vidéo, on n'a pas un parcours J'ai brisé pour qu'on n'a pas encore. D'accord, mais je vais vous remercie des choses. D'accord, parce qu'on n'a pas le cours. la définition un ordinateur c'est un système à dominance électronique capable de recevoir traiter en magasiné et transmettre des données donc chiffre n'a les différents composants comment interagissent entre eux pour recevoir en magasiné et transmettre des données patina traiter traiter il ya ça d'accord donc on va inchallah la traité la semaine prochaine et on va essayer d'entamer la série de tédé donc généralement la zone le courada et comme l'eau mais le td parce qu'on le premier exercice de la série touche un peu à ça dans cette partie d'accord donc il a la semaine prochaine le courrier sport et d'est donc je commence par en tout cas même télis pour le courant d'actualité d'une courant bête le courant des td d'accord donc l'essentiel chauffe l'ordre d'un les séances flamploie du temps je vous envoie donc cette partie ainsi que la série et on se voit la semaine prochaine incha'Allah c'est bon incha'Allah c'est bon madame je vous remercie encha'Allah c'est bon encha'Allah c'est bon encha'Allah c'est bon et on encha'Allah c'est bon Sous-titrage FR ?